Mais pourquoi est-ce que je devrais avoir un avatar client ? Pourquoi est-ce que quand je vends je devrais me concentrer sur une seule personne ? Pourquoi est-ce que je devrais être aussi précis que ça ? C'est le genre de questions que j'entends. Et souvent on me dit après « ouais mais si je fais ça je vais perdre des parts de marché ». Non, 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 non. En fait c'est l'inverse. En fait on a souvent peur de se dire « ah oui mais si je limite mon nombre de clients, je vais perdre des parts de marché ». C'est l'inverse. Exemple. Apple, quand Steve Jobs est revenu, son objectif c'était uniquement les personnes qui étaient graphiques designers. C'était uniquement 7% du marché. 7% du marché, ils ont dominé le marché, ils sont maintenant le géant qu'on connaît à l'heure actuelle. Pourquoi c'est si important ? Tu vois j'en parle très souvent. J'en parle dans mon livre, dans mon best-seller. L'importance du client idéal, de l'avatar client, de la personne que tu recherches. Ça m'a permis également d'être dans le journal. Intervenant business, Gaël Régnier, absolument clé. Extrêmement, 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 extrêmement important de définir ton client idéal pour pouvoir vendre. Donc pourquoi ? Pourquoi c'est si important ? Qu'est-ce que ça va te permettre de faire ? Qu'est-ce que ça va te permettre de faire ? J'imagine que c'est la question que tu te poses, d'avoir ton client idéal. Maintenant tu sais qui est ton client idéal, mais pourquoi est-ce qu'il faut que tu aies ça ? Tu sais que tu dois avoir un client idéal, un avatar client, mais pourquoi ? Déjà la première chose, c'est que tu vas adapter ta communication. tu vas adapter ta communication, tu ne vas pas parler à ton client idéal de la même façon qu'à un autre, qu'à une autre personne. Je vais te donner un exemple, un exemple qu'on va prendre dans le monde de l'investissement. Donc tu vois, je vais te donner un exemple. Quand tu veux faire de l'investissement, diversifier tes investissements, tu vas chercher plusieurs véhicules qui vont te permettre d'y arriver, de le faire. En fait, si tu veux, tu ne vas pas parler de la même façon à une personne qui n'a jamais investi. Tu vois, si une personne n'a jamais investi, tu ne vas pas lui dire les mêmes mots, tu ne vas pas avoir la même logique, la même démarche que si tu parles par exemple à une personne qui a déjà plusieurs revenus, plusieurs, en anglais, des streams of income, des flux de revenus si tu veux, où ils peuvent très bien recevoir de la bourse, depuis l'immobilier, ainsi de suite. Donc énormément de revenus, donc tu ne vas pas leur parler de la même façon. Tu vois, c'est évident. Tu vois, une personne, je vais te donner un autre exemple. Ça, c'est le même exemple que quand je dis, tu ne vas pas faire une demande au mariage au premier rendez-vous. Qui ferait ça ? Dis-moi dans le chat si toi, tu ferais ça. Est-ce que toi, tu ferais une demande de mariage au premier rendez-vous ? Bien sûr que non. Ce serait trop bizarre. Là, c'est la même chose. Tu dois adapter ta communication en fonction de la personne, en fonction d'où elle est, si tu veux, dans sa réflexion, dans sa démarche. Et si tu veux n'importe quelle personne, on en vient donc pour adapter sa communication, tu as trois niveaux d'adaptation que tu dois absolument suivre. Le premier, c'est le désir. Une personne va avoir un désir. Donc dans notre cas, la personne va vouloir avoir des investissements. Mon désir, tu vois, elle peut très bien être par exemple d'être financièrement indépendant. Tu vois, c'est son désir. Moi, mon kiff, c'est d'être financièrement indépendant. Ok, super, nickel. Maintenant, on va voir certaines problématiques. C'est comment devenir financièrement indépendant parce que c'est bien de vouloir, d'avoir ce désir, mais comment ? En fait, ton avatar client, quand tu sais si tu parles à son désir, si tu parles à son problème ou si tu parles à la solution qu'il connaît, si tu sais où il en est dans sa tête, tu vas adapter ce que tu vas lui dire. Et quand tu adaptes, tu deviens pertinent. Et quand tu es pertinent, les gens t'écoutent. Les gens ne t'écoutent pas parce que ce n'est pas pertinent pour eux. Soit c'est trop générique, c'est trop généraliste et c'est quelque chose qui ne fonctionne pas pour eux. Donc, désir de la personne d'être financièrement indépendante, son problème, c'est oui, mais quel véhicule choisir ? Par où commencer ? Tu vois, ça peut très bien être une des problématiques, une personne qui n'a jamais fait. Par où commencer ? Qu'est-ce que je veux faire ? Est-ce que je fais de l'immobilier ? J'ai entendu dire que la pierre, c'est ce qu'il y a de mieux. Ou est-ce que je fais de la bourse ? Je sais que je peux avoir des gros gains. Tu vois, c'est en fonction, tu vois. Une fois, si tu choisis, si tu parles plus à telle personne ou telle personne, quelles vont être ces réflexions. Donc ça, c'est très important. Parce qu'une personne qui va choisir par exemple de faire de la bourse ou du forex parce qu'elle voit en une journée, lui-là, il m'a montré qu'il a fait plus de 4 000 € de revenus. Mais c'est génial, je veux la même chose. Tu vois, il ne va pas avoir la même approche qu'une personne qui va dire non, moi, ce que je veux, c'est de faire de l'immobilier parce que j'aime bien le fait que l'immobilier, ça continue à monter au fur et à mesure du temps. Je caricature, je ne suis pas expert dans le domaine, mais c'est ce que tu entends dans l'inconscient collectif quand les gens te parlent. Et donc, si tu veux, en choisissant ça, tu vas avoir la possibilité de parler vraiment à la personne. Donc ça, si on reste par exemple dans le domaine de l'immobilier, tu vois, tu as le désir, je veux être financièrement indépendant. Moi, le problème, c'est que je ne sais pas trop quoi choisir. J'ai entendu que l'immobilier, c'est pas mal. Par contre, en immobilier, je ne sais pas quoi faire. Je sais qu'il y a plusieurs choses. Soit tu peux faire de l'achat-revente ou tu vas acheter des immeubles de rapport ou tu vas faire de la location courte durée ou tu peux faire de la colocation. Oh, j'ai plein de solutions qui s'adressent à moi. J'ai plein de solutions. Et ça, tu vois, quand la personne qui va vouloir résoudre, enfin atteindre son désir de liberté financière, elle va se documenter, elle va rechercher, elle va être au courant de certaines choses. Et toi, ensuite, ton objectif, c'est de savoir ce qu'elle sait, ce qu'elle connaît et de lui apporter ce qu'elle doit apprendre, ce qu'elle doit découvrir. Là, par exemple, si tu fais de la location courte durée, tu vas lui expliquer tous les tenants et les aboutissants de la location courte durée. Par contre, il faut que ce soit à ce moment-là, au bon moment, il faut que la personne soit déjà suffisamment éduquée d'un point de vue de son désir, de son problème, pour être pertinent pour elle à ce moment-là. Si tu lui parles directement de location courte durée, dès le début, sans avoir identifié ses problématiques, ça ne va pas fonctionner. Imagine-toi si je viens de voir et je te dis « Attendez un instant, attends un petit instant. Ce que tu veux, c'est que des webinaires. Tout ce que tu veux, c'est simple, tu n'as besoin que des webinaires ou tu n'as besoin que de copywriting. Tu as besoin de copywriting de tes emails, de tes pages de vente, de ton webinaire, tu as besoin de tout ça. Si tu n'as pas ça, c'est mort. Mais attends un instant, il y a un truc, tu ne sais même pas de quoi j'ai besoin. Moi, je vends au téléphone. Le copywriting, ça s'adapte pour la vente au téléphone parce que c'est des scripts de vente. Par contre, si je te pousse le webinaire en te disant qu'il faut que tu fasses absolument du webinaire, tu vas me dire « Attends, tu ne sais pas ce dont j'ai besoin. » Donc, tu dois être malléable. Tu dois, encore une fois, alors ça, je le répète et ça, c'est absolument extrêmement pertinent, c'est de te mettre à la place du client. Mets-toi à la place du client. Qu'est-ce que le client souhaite ? Qu'est-ce que le client veut ? Qu'est-ce qui est pertinent pour lui au moment où il est dans son approche pour résoudre son problème, sa problématique ? Voilà donc. Et là, troisième chose, qu'est-ce que ça va faire ? Pourquoi c'est si important pour vendre d'abattard client ? C'est parce qu'une fois que tu adaptes ta communication, que tu sais si tu parles au désir de la personne, à son problème, tu vas te résoudre son problème, ou si tu lui montres les détails de la solution et de ta solution, la personne se sent comprise. Et une personne qui est comprise, c'est une personne qui va acheter. Eh oui, ça t'est déjà arrivé, toi, qui m'écoutes là, assis dans ton appétit, t'es peut-être dans le bus à me regarder sur YouTube à l'heure actuelle. Ça t'est déjà arrivé d'acheter un truc à quelqu'un qui ne comprend pas ? Réfléchis, tu vois. C'est déjà arrivé d'acheter quelque chose à quelqu'un qui n'a aucune idée de tes problèmes, de tes désirs. Bien sûr que non. La personne a toujours démontré son intérêt pour toi. Et c'est ce que tu dois reproduire. Et plus, tu veux être ciblé et précis sur ton avatar. Bon, l'avatar, ce n'est pas juste homme-femme sur une tranche d'âge qui habite à Paris, qui est quatre supérieurs et qui a deux enfants. Et qui, je ne sais pas, qui joue au football le week-end. Et qui aime aller dîner et déjeuner chez sa belle famille les week-ends. Tu vois, ça c'est le niveau débutant, tu vois. C'est le niveau débutant, c'est t'as ça, c'est juste le début. Non. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre la psychologie de la personne. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Qu'est-ce qu'elle fait tous les jours ? Quand elle se lève, à quoi est-ce qu'elle pense ? Quand elle pense à cette problématique qu'elle soit à résoudre, qu'est-ce qu'elle se dit ? Qu'est-ce qu'elle sait ? Qu'est-ce qu'elle recherche ? C'est ça qui va faire toute la différence. C'est ça ou quand tu as la possibilité de parler à cette personne de cette façon-là. Ou là, tu vas avoir un avantage monumental sur la concurrence. Maintenant, attention. Est-ce que c'est quelque chose qui va se passer comme on dit en anglais « overnight », qui va se passer en une nuit, en une journée, en une semaine, en un mois ? Bien sûr que non. Il faut arrêter de croire que le marketing, c'est un truc qui se passe comme ça. Je vois pas mal de gens qui sont encore à ce stade. Non, non, non. Le marketing, c'est quelque chose que tu n'arrêtes jamais, que tu testes tout le temps. Et ça, c'est très important. Tu le sais peut-être déjà. Mais c'est quelque chose que… J'aime bien voir en fait le marketing comme un actif, de créer un actif. Tu crées un actif pour ton business qui va te rapporter. Et comme tout actif, tu dois en prendre soin, tu dois le tester, tu dois l'améliorer. Pourquoi ? Parce que le marché évolue. Le marché progresse. Le marché tel qu'on le connaît à l'heure actuelle, le 25 février 2020 à 19h11 heure de Londres, ne sera pas le même que le 26 février et que le 27. Et celui en 2021, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument se mettre en tête. C'est absolument critique, c'est vital. C'est pour ça que le marketing, c'est une suite d'hypothèses. C'est un peu comme de la science. C'est une suite d'hypothèses. Et ça, c'est très important de prendre en considération. Donc, si tu penses que… Parce que ce que tu as fait un truc, ton actif que tu as mis en place il y a un an, va encore te rapporter, jusqu'à un certain point, oui. Par contre, si tu ne le fais pas évoluer, tes concurrents vont arriver, des nouvelles offres vont arriver, des nouvelles façons de faire de la promotion vont arriver sur le marché. Et ça va complètement transformer le paysage marketing dans lequel on évolue et dans lequel tu évolues également. Ça, c'est très important. très, très, très important. Donc, voilà. Je veux un petit message de mon frère. Alors, ça, c'est génial. Il vient me voir en live. Il me dit… Jean-Cyril, il me dit… Jean-Cyril, il me dit « Je t'aime, mon frère. Moi aussi, mon frère. Je t'aime. Ça me fait très plaisir que tu sois présent sur le live. Merci beaucoup d'être là. » Donc, mes amis, voilà. L'avatar client, avoir une personne, si tu n'es pas précis, ça va te permettre de faire tout ça. Et mieux, tu vas la connaître. Plus tu vas connaître ses préoccupations et plus les personnes vont… Et plus, en fait, tu vas devenir magnétique pour la personne. Et ça, c'est important. Tu inverses la situation. Tu te demandes pourquoi est-ce que la personne va te choisir toi ? Elle te choisisse toi parce que tu les comprends. Sur ce, je vais clore la vidéo. Je te souhaite une très bonne soirée, très bonne fin de journée. Peu importe que tu sois dans le monde. Là, je suis à Londres dans quelques temps. Je déménage pendant une semaine pile. Je fais mes bagages pour voyager à travers le monde dans une destination que certaines personnes connaissent, mais pas toutes. Ça, ça va être la surprise. Et si tu as apprécié cette vidéo, mets-moi un like. Si tu sais que des personnes de ton entourage bénéficieraient de ces informations, appuie sur partager. Et pour être sûr de recevoir les autres vidéos, encore une fois, sur le marketing, sur les webinaires, appuie sur s'abonner et la petite cloche dans YouTube pour te recevoir. Voilà. Sur ça, je te souhaite une très bonne fin de journée et je te dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501